Je vous remercie. Je vous remercie, bien sûr, il n'y a personne qui a été partagée par la députée de nos élections présidentielles en 2020. Nous sommes assidés par Guy-Marie Sania, qui a été prête à mener la bataille pour Basirou Diomaya Failly, député Guy-Marie Sania. Il a été affiché la détermination sans faillir dans ce qui a été approché dans la campagne électorale. Je suis prêt et vous êtes prêts pour le démarrage de la campagne électorale ce dimanche 4 février 2024 pour élire Diomaï le 5ème président de la république du Sénégal le 25 février 2024 victoire des patriotes dès le premier tour c'est ce que nous connaissons c'est ce que nous connaissons c'est ce que nous connaissons chaque jour dans la campagne il y a une vidéo qui s'appelait à 30 minutes qui expliquait aux Sénégalais pourquoi nous devons voter qui devraient passer à Diomaï pour gagner ce qui s'appelait à 75% au soir du 25 février 2024 pour arriver à notre procédé de la France toutes les choses qui妹 en nous ont été prêts pour le démarrage du RTS pour leur remporter un programme de Gaymari Sanya en cours là pour Brethia Basirou a accompli ce que nous connaissons pour que le mérite de la campagne mais vu que Gaymari il a été attendue de toute la campagne mais chaque jour, il nous a expliqué un jour une vidéo de cinq minutes qui expliquait aux Sénégalais ce qu'il devait voter à Bassyru Diomaye. Aujourd'hui, Bassyru Diomaye était engagé dans la bataille de l'élection présidentielle mais aussi pour l'élection présidentielle. Donc, quand on a vu Guimari Sanya, c'est qu'on devait attendre tous les partis ou la coalition qui devraient aller à l'élection présidentielle. Aujourd'hui, ce serait bien d'autres qui sont dans le camp de Beno. Pourquoi pas aujourd'hui, que ce soit Mamba et Nyan, qui viennent d'Alticom tous les jours, que ce soit Pape Malik Mbouur et tant d'autres. Est-ce qu'il y a un travail qui dit que mon candidat, c'est que mon candidat qui est Amodoba, c'est-à-dire qu'il devait faire tout ce qu'il devait faire. C'est-à-dire qu'il a le plus puissant du programme ou qu'il a le plus puissant des Sénégalais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Guimari Sanya, c'est-à-dire qu'il va faire une campagne pour son candidat, mais que les autres font la même chose. C'est simple, on va aller à l'élection présidentielle qui peut gagner. C'est simple. Mais actuellement, au moment où on parle, je vais maintenant dire pur. Nous avons communiqué. Mais aussi, directeur du programme, directeur de la campagne. Voilà, directeur de la campagne. Mais aussi, directeur de la campagne. C'est-à-dire qu'on ne veut pas qu'on va aller à l'élection. Absolument. C'est-à-dire qu'on annonçait qu'aujourd'hui, Basiri Diomayefaye doit présenter le programme ou qu'on doit présenter le programme. Ce n'est pas le problème. Aujourd'hui, il y a le digital qui est là. Nous pouvons utiliser d'autres batteries que Basiri Diomayefaye dans les liens de la détention. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on doit aller à l'élection. Mais au moment où nous sommes préparés pour faire des combats, c'est-à-dire qu'on a annulé le combat. Pour moi, est-ce qu'on a annulé le combat avec la victoire et la victoire ? Exactement. Mais voilà. Si nous avons une coalition, qui a dit, Papa Aléa, qui a une fan qui a été et c'est très important, qui a lancé une alerte pour que ce soit la coalition, le président, doit déposer rapidement les listes que nous représentons dans le bureau de la voie. Il y a une deadline qui est fixée et si nous avons dépassé les autorités territoriales, nous avons des instructions pour que, si nous avons dépassé la deadline, nous allons dépasser le numéro. Il y a des représentants. Donc, aujourd'hui, nous sommes allés à l'élection présidentielle et nous sommes allés à ce parti. Il n'y a pas des représentants dans les bureaux de vote. Qu'est-ce qui peut engendrer l'escrutain ? Il y a des représentants bien sûr, comme nous l'avons vu. Mais il y a des alertes. Oui, c'est ça. Peut-être qu'il y a des des délais qui nous devraient pour qu'il y ait des questions. Aujourd'hui, que ce soit Bastef, que ce soit la coalition, le président, il est possible qu'il n'y a pas de l'élection. Il n'y a pas de déjeuner. Il n'y a pas de déjeuner. Il n'y a pas de déjeuner. Exactement. Il n'y a pas de déjeuner. Je pense que c'est ce qui l'a dit. Il y a des candidats présidentielles et candidats présidentielles. On va le faire. Merci. le président et le président Mahi Sala et le président Ahmedouba, ce qui nous entend le déclenchement de cette procédure en commission d'enquête vient du palais c'est le président de la république c'est le président de la république pourquoi est-ce que c'est une division entre qui et le premier ministre déjà le problème pour moi il y a un problème interne au sein de Benoît Boc-Yagar c'est ce qu'on doit savoir les gens qui sont en interne et qui sont en interne c'est ce qu'ils sont en interne nous avons constamment le signe de la première fois nous avons un premier ministre que nous avons vu des candidats qui ont appris des candidats que ce soit Boun Abdallah John Ali Goui Diyaï et Mboui Diyao nous avons appris des candidats de la coalition de Benoît Boc-Yagar qui sont en interne Ils devraient faire un bloc pour dire qu'il n'y a pas d'autres pôles de l'opposition. Ils disaient qu'ils ne se dispersaient pas de Sainte-Bürre. Pour moi, c'est ce qu'on doit faire. On va laisser Amruba ici. Les gens n'ont pas d'accord avec Karim Wad. Mais j'ai dit qu'ils n'ont pas d'accord avec les élections. C'est ce qu'on appelle actuellement. Et qu'ils n'ont pas d'accord avec leurs problèmes. Mais pour moi, c'est ce qu'on appelle l'honneur. C'est qu'on doit organiser l'élection. Que ce candidat n'est plus rien n'est encore perdu. C'est ce qu'on a fait. On va faire des investissements dans les campagnes. On verra si on va faire des investissements. Mais Amruba a fait ce qu'on appelle la campagne. Et qu'on n'a pas d'accord avec le président comme on le dit à chaque fois. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut porter préjudice dans les campagnes? C'est ça le problème. Le problème c'est que le président choisit le candidat. Et peut-être c'est quelque chose. Le candidat... C'est-à-dire que je ne veux pas avoir un accent sur le candidat. Alors que le président actuellement. Si on a une chance d'être candidat, il aura ce même problème là. Dans ce pays, Makisal est là. C'est ce qu'on appelle Amruba. Mais le président Makisal a dit qu'il n'y a pas d'accord avec Amruba. C'est ce qu'on appelle Amruba. C'est-à-dire qu'ils veulent jouer dans un jeu. Comme quoi notre candidat, Momo Amruba, c'est vrai. C'est vrai. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de responsabilité. Il n'y a pas d'accord avec Amruba. Mais le problème n'est pas Amruba. Le problème c'est la coalition Beno Bokyakar. Le problème c'est le président Makisal. Il a dit qu'il a été fait pour les Sénécalais. Il a été fait pour les étudiants et les étudiants. Et il a été fait pour l'article de l'article. Aujourd'hui, ça donne. Tu sais que c'est un genre d'héritage. C'est-à-dire que Makisal a été fait pour Amruba. Ce qu'on appelle Makisal. C'est ce qu'on appelle Amruba. C'est très simple. C'est ce que je veux dire. C'est ce qu'on appelle Amruba. On appelle le premier ministre et le président Makisal. C'est ce qu'on appelle les 150 maires. Et c'est le président du Paris-Nagy 92. Ce qu'on appelle Amruba. Ce qui est un couteau beaucoup de cher. Amruba. C'est ce qu'on appelle Amruba. L'Assemblée nationale, les députés examinent un projet de loi contre le blanchement de capitaux. Ce vendredi, le député de Taïd Alenda dit qu'il est à l'Assemblée de 16h, nous devons étudier le projet de loi contre le blanchiment du capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. C'est-à-dire que le ministre des Finances et des Budgets, c'est-à-dire qu'il faut défendre le projet de loi contre les armes de la campagne électorale. C'est-à-dire qu'il est à l'Assemblée de 16h, le député de Taïd Alenda dit qu'il est à l'Assemblée de la loi contre le blanchiment du terrorisme.